Musique Salut c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle revue de jouets, aujourd'hui je ne sais pas, je vais peut-être vous présenter un truc très original, genre un Transformers, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors bon, du Hasbro, Transformers Generation, Titans Return, Decepticon, Hazard et Plitzwing Donc du Voyager Class, on a droit à une boîte type vitrine, ça commence bien, la boîte qui ne se tient pas debout, voilà, on ne peut pas s'attarder là-dessus non plus Donc on voit là-haut dans le coin que c'est un Triple Changer, l'artwork là-devant, comme d'hab, l'artwork avec la tête qui se détache ici Un logo Deceptici, il y en a un autre sur le dessus de la boîte L'arrière de la boîte, donc avec Blitzwing en mode robot, en mode tank, en mode avion La petite bio, le reste de la gamme, enfin quelques exemples Et donc tout comme Octane, et bien elle vient de Chine, donc j'ai ce fameux autocollant Bon, bref, ce truc-là, poubelle Après, dans cette boîte, bien sûr, on va retrouver la petite carte collector, comme d'habitude Donc avec ses coins coupés, voilà, bonne qualité, Hasbro, donc l'artwork franchement sympa Et donc les specs à l'arrière, donc une force de 12, une vitesse de 10, une intelligence de 8, autrement dit, il est un peu con Et une puissance de feu de 10, donc encore le style grosse brute qui fonce dans le tas sans réfléchir Un Decepticon quoi Et bien sûr La fameuse notice en papier recyclé, type... On jette ça par là Et la notice chinoise Donc tout comme pour Octane, choisissez le nom En papier brillant glacé, voilà Qui est de bien meilleure qualité Alors c'est la même notice, voilà Bon, elle ne se déplie pas dans le même sens par contre Bon alors, honnêtement, euh... Voilà, elle n'a pas photo, hein Celle-là est quand même beaucoup plus lisible Voilà, là, euh... On voit bien les parties à bouger, alors que là, euh... Faut avoir de bons yeux quoi Et voilà donc A ce qui nous intéresse le plus, en fait, dans la boîte Blitzwing Donc là, bah, en mode euh... Char Donc c'est un recolo Du Megatron Titan Streetone De la vague précédente Donc, bah déjà, moi je préfère euh... Bah, largement, ces couleurs Char De toute façon, voilà De toute façon, voilà Le moule est vraiment adapté à Blitzwing Et pas vraiment à Megatron Bon Alors, avant de passer au char On va voir ce qu'il y a vite fait D'autres dans la boîte Donc, on a l'épée Donc, on a l'épée Donc, une belle épée, hein Pour la couleur CG1 La forme de l'épée, bah, c'est... G1 Donc ça, c'est cool On a le canon Bon, il est pas mal sculpté, hein Il est pas trop mal foutu Donc, comme à l'habitude, bah, évidemment On peut mettre euh... Hazard dedans Par contre, il est impossible de... Fixer l'épée sur le canon Alors, j'ai cherché euh... Y'a pas moyen Donc, on va faire un petit tour rapide de Hazard Donc, comme à son habitude, bah, Hasbro nous sort un truc euh... Dans le genre assez monochrome Bon, les sculptures sont sympas, mais alors euh... Niveau couleur, c'est radin, quoi Bon, on a quand même le gris du corps Qui est pas mal Le beige sable Qui est une belle couleur, voilà Bon, le visage derrière, on le verra plus tard Mais sinon, voilà, c'est dommage qu'il y ait pas plus de couleurs Bah, comme d'hab, quoi Donc, on peut installer, bien sûr, Hazard Dans le cockpit, là-haut Voilà Et on peut donc mettre les armes Alors euh... Différents ports 5mm Alors ici, bah, il paraît de l'autre côté Y'en a deux à l'arrière Donc, d'après la notice, on met l'épée ici Et, ce canon, on peut le mettre, donc, ici Bon, je vous laisse juger euh... de l'esthétique du truc Alors, on a un char qui rappelle fortement euh... bah, le blitzwing qu'on a connu, hein, dans différents dessins animés Donc euh... brun, sable, euh... violet Les couleurs principales du robot Avec les chenilles en gris foncé Donc... Elles ne sont pas fonctionnelles Mais elles sont bien détaillées Il y a des petites roulettes en dessous, en fait, à la place Voilà, pour le faire rouler Bon, ça roule euh... À peu près correctement, on va dire Donc, la tourelle fonctionnelle Pivote à 360 degrés Donc, elle a tendance à rester un peu accrochée ici Mais bon, ça passe quoi... Donc, on peut pas la lever, par contre On va noter tout de suite Sur ce robot Tout comme pour Octane, bah, on a droit à des stickers Donc, ici À ce niveau-là, sur les ailes On les verra mieux en mode avion Le stickers Decepticon euh... Sur le cockpit Alors, globalement, le char est pas trop mal fait Bon, l'avant est un peu bizarre Et, par contre, voilà, bon euh... Tout l'arrière, voilà, on voit euh... Le cockpit de l'avion, on voit les ailes C'est peut-être le seul point négatif de euh... De euh... de ce char Sinon, il est plutôt cool, hein Voilà, on a quand même pas mal de détails De sculptures un peu partout, hein Ce qui le rend très sympathique, hein Alors, l'Undercarriage Est correct On voit pas trop qu'il y a un robot en dessous, hein Donc, on va passer À la transfo du bestiaux Euh... Mais avant ça Rapide comparo, bah, avec ses potes Donc, le voici Avec Astro Train Et Octane Bah... Astro Train, évidemment, c'est le truc énorme Donc, par rapport au niveau de l'échelle Bah, par rapport au train, c'est mort Par rapport au camion, ça colle plutôt bien Alors, déjà, ça fait un beau display Mais, en mode robot, ce sera encore mieux, hein Voilà, donc... Les modes terrestres de nos 3 amis 3 Triple Changers Bon, on a assez fait le tour de ça Et maintenant, on passe à la transfo de Blitzwing Donc, je vais passer De char au second mode alternatif, c'est-à-dire l'avion Donc, bah, pour commencer, on va sortir Hazard de là-dedans Et on referme le cockpit Donc, on va décrocher déjà, ici Ce qui va former les ailes On va déployer ici Comme ceci On va ensuite Soulever La tourelle Et venir pivoter Tout le bloc Ici Ah non, euh... j'ai oublié une étape Alors, il faut d'abord Décrocher Décrocher Les chenilles Donc, on va noter tout de suite Que c'est les mains, en fait, qui tiennent dans les picots On sépare ça On vient ici Donc, je vais relever l'aile On décroche Et on fait pivoter De façon à ramener ça De l'autre sens Donc, on arrive de ce côté-là Donc, on a Au niveau des ailerons Donc, il y a un petit ergot, ici Qui sert de positionneur Et on va donc avoir un ergot Qui va se positionner dans le trou Je vais laisser l'aile Je vais laisser l'aile On vient ensuite Casser La chenille Ici Donc, un trou ici Avec l'ergot Et le port 5mm Ici Et bien sûr On fait pareil De l'autre côté On décroche On fait pivoter Donc, on positionne Plus ou moins Voilà La dérive A l'arrière Et on va reclipser Tout le bazar Bon, le mien Je ne sais pas ce qu'il a Ca ne tient pas vraiment A cet endroit-là Voilà Ca tient Il faut vraiment positionner En fait Cette charnière-là Correctement Pour que c'est une chance De tenir Et encore Bon, bref Donc, maintenant On peut venir Et sortir tout le bloc Avant Donc, attention Au niveau de la tourelle Là, ça passe juste On va venir ici Ouvrir Le nez Pour sortir Justement Le nez de l'avion Je vais le laisser comme ça On vient ici En dessous On fait pivoter La tourelle Et on vient la fixer Comme ceci En dessous On place Les ailes Donc, bien à plat Donc, à noter Que les ailes sont juste posées Il n'y a rien qui les clips On termine On termine Par les petits ailerons A l'arrière Et on va tout de suite Et on va tout de suite Prendre notre pote Hazard Et le mettre Dans le cockpit Et refermer Et refermer Le bazar Et voici donc On a une transfo Qui est similaire à celle du G1 Avec les parties Qu'il faut tourner dans l'autre sens Voilà Les ailes Les ailes Avec les chenilles Le bazar en dessous Alors, ce qui est un peu dommage Voilà C'est qu'on a la tourelle En dessous J'aurais bien aimé Qu'on puisse Éventuellement Bah, carrément La décrocher Bon, pour faire un peu moins con On peut Décrocher le canon ici Alors, il y a 3 petites roulettes Qui sont censées simuler Le train d'atterrissage Bon C'est pas Terrible Terrible Voilà Mais bon Vu de dessus Franchement, il est classe C'est franchement classe Comme avion Et voilà donc Nos 3 triple changers Prêt au décollage Voilà Les modes aériens Donc toujours Astro Train Bateswing Octane Encore de quoi faire Un très joli display Avec les modes aériens De nos 3 triple changers Voilà Donc Que soit en mode terrestre Ou en mode aérien Les displays peuvent être Superbes Et je trouve qu'ils sont Vraiment bien assortis Franchement content D'avoir les 3 Voilà Voilà Mais vous verrez Le mode alternatif robot Pour les 3 Les 3 ensemble Ca déchire Grave Donc Avant de passer A la dernière transfo On va quand même voir Où on peut positionner Les armes Sur lui Donc on a Les mains ici Qui peuvent servir Voilà On a l'épée Qu'on peut caser Éventuellement Ici Ou Ici Alors Un côté ou l'autre Ca c'est au choix De chacun Donc Voilà On a le canon Qu'on pourrait éventuellement Caser ici Mais dans ce cas Ca ressemble vraiment à rien Mais il y a une position En fait Pour lui Qui est prévu Donc C'est un peu galère Donc On a deux Espèces de crochets Ici Et la crosse Là derrière Donc C'est un peu La même mère Que pour mettre La remorque Sur le Optimus MP10 Il faut serrer Voilà Donc Du coup On peut installer Le canon A l'arrière Et bien sûr Toujours encore Caser Un Titan Master A bord Donc Franchement Un mode alternatif Très réussi Bon allez C'est parti Pour la transfo Passer au dernier mode Le mode robot Donc Pour commencer On va déjà Ouvrir Le cockpit Sortir Hasard De là Le mode En mode tête Voilà On referme Le nez de l'avion On referme Ca ici On vient Soulever A nouveau La tourelle Et on vient Rentrer A nouveau Donc Ce gros bloc Là en dessous On vient ici Donc on va décrocher Les chenilles Totalement Les déployer Donc Juste Soulever Les ailes Pour pas qu'elles nous emmerdent On redécroche Et on vient Remettre De l'autre côté Donc toujours Les mêmes ergots Comme autre char Bon la transfo est Très simple On vient ensuite Fermer Les dérives Et maintenant On va ouvrir Les jambes Donc On décroche On soulève Ces panneaux Là On sort Les pieds Et on vient Donc Déloquer Donc il y a Des ergots Je vous montrerai Après Et on vient Étirer Les jambes Donc Il y a un ergot Ici Dans le genou Qui va se loquer Dedans Donc Dans ce sens là Ca va C'est relativement facile Par contre Dans l'autre sens Alors il y a L'ergot là Qui va dans le genou Plus cet ergot là Donc il faut les loquer Donc Celui qui est là A l'intérieur Doit se loquer ici Et celui-ci Il doit aller là Et C'est vrai galère Pour arriver à positionner Ses jambes De façon à ce que Les ergots se positionnent correctement Donc On a ouvert Ça On referme Bien sûr Les panneaux On vient prendre Cette pièce là Qui va former le plastron Et la mettre en haut On prend la tourelle On prend la tourelle Donc Petit ergot ici Un trou ici Les ailes donc Comme ceci Bon Celle-là elle s'est positionnée Tout seul Les bras On les met comme ça On vient Plier ses chenilles Enfin ses morceaux de chenilles Ici On casse On ouvre ici On redescend Bien sûr Une petite rotation Et on termine Par la tête Par la tête De blitz swing Et voilà donc Blitz swing En mode robot Donc Une seule étape Que je ne vous ai pas montré Dans la transfo Donc On ouvre le plastron Ici On appuie ici Ce qui va faire sortir les oreilles Donc sur les autres Voyager Les oreilles ne sont pas dérangeantes Pour la rotation de la tête Parce qu'il y a tout un système Oval Qui tourne Là par contre Il n'y a pas Donc en fait la tête Ca la bloque Et de toute façon Ca ne correspond pas au look du robot Ca fait fin moche Donc On va oublier Bien sûr On va pouvoir lui mettre Ses armes dans les mains Et voilà Notre triple changer Alors le look est génial quoi C'est vraiment Le look Qu'on retrouve dans le dessin animé Les belles couleurs Voilà Bien réparties Elle est vraiment beau Alors on va faire Un focus Vite fait Sur la tête Alors une tête Très réussie Avec le jaune Le rouge Voilà le violet Franchement très réussi Bien sûr Rotation 360 Comme d'hab On a un beau logo Decepticon Sur le torse Les petites couleurs Rouges ici Pas mal de détails De sculptures Au niveau du backpack Rien à dire Les ailes Et le canon Bon voilà La tourelle ça fait partie Vraiment du look du robot Donc on a Point de vue des articulations Donc la tête Voilà Donc Les bras Donc du coup Pour une fois Les bras peuvent lever très haut La rotation De l'épaule Donc elle est bloquée On peut pas aller plus loin Dans ce sens là Et elle est bloquée Dans ce sens là Bon c'est pas gênant Il y a assez d'amplitude On a bien sûr Un coude A 90 Avec la rotation Qui va bien Alors bon faut faire gaffe Avec cette pièce là Parce qu'elle se décroche Normalement on peut faire A 360 La main qui est fixe Donc la taille est fixe Le Vendôme Impeccable Dans l'autre sens Idem Donc on peut même aller un peu plus haut Donc en fait voilà C'est un système Voilà Avec un ratchet Bon qui sert pas à grand chose En fait c'est même pas un ratchet C'est un axe Donc on a une rotation En haut de la cuisse Oh ma foi Qui est très raide Le genou à 90 Donc attention à l'ergot De pas le décrocher Le pied En haut bas Donc voilà Il y a énormément de détails partout Les couleurs sont nickel Franchement Il déchire quoi Ah moi je le trouve vraiment excellent Niveau posabilité Rien à redire On peut lui trouver de très belles poses Il tient parfaitement Aucun souci Et voilà Le display ultime Magnifique display Qui est possible de faire Franchement il déchire quoi Je suis très content d'avoir les 3 triple changers Astro Train, Plate Swing, Octane Franchement c'est un display qui claque C'est vraiment Vraiment super quoi Voilà la revue est terminée Euh Franchement Des points négatifs Il faut vraiment les chercher On a peut-être Quelques petits creux sur l'arrière des jambes Rien de méchant Euh Des petits problèmes Pour que toutes les pièces tiennent bien en place Alors gros défaut en mode avion C'est effectivement la tourelle en dessous En char on va dire Que c'est les ailes Apparentes Mais bon En robot Franchement Essayez de lui trouver un défaut Quand vous le voyez comme ça Donc euh Honnêtement voilà Aucun souci Moi je vous le recommande fortement Si vous avez déjà Astro Train et Octane Voilà Faut Blitzwing avec C'est obligé So Voilà Je vais finir mon blabla La revue est terminée Et je vous dis A très bientôt Allez Tchüss Tchüss Tchüss